Très heureux de vous présenter aujourd'hui un Polar qui mérite vraiment le détour. Il s'agit de la filière Afghan, second roman chez Gigal de Pierre Pouchéré, qui nous avait déjà bien scotché avec son précédent titre Une Terre pas si cintre. Un roman d'ailleurs sélectionné dans le top 100 des Polars Incontournables d'Alibi Magazine et qui est d'ailleurs encore en liste pour le prix 100% Polar 2015 et pour le prix du Ballet de la Découverte. Dans ce nouveau roman, la filière Afghan, et alors que la France est victime d'actes terroristes, Gabin, un flic niçois, enquête avec son équipe sur un trafic de drogue dans une cité de Nice. De fil en aiguille et après identification d'un réseau très structuré, Gabin découvre les liens potentiels du trafic avec une ONG œuvrant en Afghanistan. Pour essayer d'en savoir davantage et remonter la filière, il rejoint à Kaboul son pote Serge qui lui enquête sur place sur le trafic de drogue à destination de la France. Là-bas, entre le retrait des forces internationales et la succession d'Amin Karzaï, une page est en train de se tourner dans une ambiance délétère. Suspicion, corruption généralisée, violence aveugle, Gabin découvre alors les liens évidents entre drogue et terrorisme. S'engage alors de Kaboul au petit train jaune des Pyrénées, une traque impitoyable pour éviter le pire. Pierre Puchéré est un ex-flic ayant œuvré dans tous les points chauds du globe. Il a une connaissance aiguë du terrain et de la géopolitique mondiale. Et ça, ça se sent à chaque page. Sur un tempo époustouflant, avec un style incroyable façon caméra à l'épaule, la filière afghane est un rendement musclé, efficace et audacieux que je vous conseille vivement. Sous-titrage Société Radio-Canada